Et vous, quel est le livre que vous aimeriez le plus voir adapté ? Bonjour à tous, c'est Edwine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter dans une sorte de partie 2 d'autres livres que j'aimerais beaucoup voir adaptés que ce soit en film ou en série, j'avoue que là, ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui, ce sera plutôt des séries. Bon, si jamais un jour elle se voit adaptée, parce que ça c'est pas moins sûr. Le concept de cette vidéo est très simple, il s'agit tout simplement de livres de saga que je vais vous présenter et qui pour moi, pour une raison ou une autre que je vous dirai évidemment, peut faire une très bonne série, et il peut faire un très bon film, parce que ça peut être hyper intéressant de voir ça à l'écran et pas seulement en livre. Et je pense que tout simplement l'adaptation au cinéma, ça peut être une très très bonne chose. Donc comme toujours, n'hésitez pas à dire en commentaire quel est le livre que vous aimeriez voir adapté, que ce soit un ou plusieurs, mais surtout ce qui est le plus intéressant, c'est pourquoi vous aimeriez le voir adapté. Et autre question que je me suis posée depuis la dernière vidéo, c'est tout simplement quelle est l'adaptation que vous détestez le plus, que vraiment vous avez adoré le livre ? Mais alors l'adaptation, elle, elle est vraiment pas du tout à la hauteur du livre, parce que ça, c'est aussi hyper intéressant, et surtout pourquoi est-ce que pour vous cette adaptation n'est pas aussi bonne, aussi à la hauteur que le livre. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, je pense que je vais y réfléchir. Dans tous les cas, on commence tout de suite, et cette fois, je ne vais pas passer à côté, je vous ai épargné de vous en reparler pour la vidéo, la dernière vidéo sur le sujet, mais là, cette fois, non, on va en parler quand même. Celle-ci, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'elle soit en série télévisée, en l'occurrence. C'est une bitlit, et là, vous savez, si vous avez regardé la première vidéo, et que vous savez que je vous parle souvent de deux séries de bitlit, saga de bitlit, en l'occurrence, je vous ai parlé de la première, dans la première vidéo, donc forcément, la deuxième, c'est tout simplement Les vampires de Chicago de Chloé Nail, et donc forcément, c'est une saga que j'aime de tout mon cœur. Je compte la relire, là, prochainement, vraiment, pour pouvoir vous en faire une vidéo, vraiment sur le sujet, pour pouvoir vous faire une vidéo complète sur ce livre, sur cette saga, parce que franchement, je l'aime de tout mon cœur, j'adore les personnages, j'adore l'humour dans ce livre, j'aime beaucoup l'univers, tout simplement, et encore une fois, la politique des vampires dans ce livre est juste génialissime, avec ce côté maison, maison qui font qu'il y a des règles à tenir, il y a des règles à suivre, et vous devez, si vous êtes un vampire, vous tenir à ces règles, et sinon, vous êtes un paria, et c'est vraiment, vraiment pas une bonne chose d'être un paria. Bref, de quoi on parle dans Les vampires de Chicago ? Déjà, on est à Chicago, évidemment, et surtout, on est dans un monde où, en fait, tout le monde sait que les vampires existent, leur existence a été mise au jour, mise à jour, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, au moment où on est au début de cette saga. Et donc, tout le monde connaît les existence des vampires, et surtout, pire que ça, les vampires sont de véritables stars. Vraiment, tout le monde veut devenir un vampire, tout le monde veut être un vampire, et les vampires les plus connus se font suivre par les paparazzi partout, partout, partout. Vraiment, ce sont les petites stars américaines, hollywoodiennes à côté, c'est rien du tout, c'est de la yuniotte. Les stars, maintenant, c'est les vampires, et le reste, on s'en fiche, vraiment. Donc, vous voyez, on arrive avec un personnage principal qui s'appelle Mary, qui n'est pas du tout vampire, et qui n'est pas du tout fan, et pas dans le délire des vampires. Et elle, elle fait, elle a 28 ans, 27, 28 au début de cette saga. Et tout simplement, elle, elle est toujours dans ses études, et elle fait ses cours, elle fait sa petite vie, tranquille, mais malheureusement, pas de chance, un soir, en sortant d'un de ses cours de soir, et bien, elle se fait attaquer sur le campus, et elle se fait mordre. Malheureusement, pour la sauver, et bien, le vampire qui va la retrouver, va tout simplement la transformer. Malheureusement, comme je vous ai dit, il y a des règles, et ne devient pas vampire qui veut, et surtout, on ne transforme jamais, ou non jamais, un vampire, enfin, un humain en vampire, sans son consentement. C'est la règle numéro 1, il faut déjà que le vampire soit accepté, et il faut que le, enfin, l'humain qui devienne vampire soit accepté. Il faut du coup, qu'il fasse ses preuves, un peu comme, comme quand vous voulez un travail, et bien, pour devenir vampire, c'est pareil. On ne devient pas vampire comme ça, juste sur un coup de tête, et encore moins contre son gré. Mary, malheureusement, et bien, elle n'a pas de chance. C'était soit elle mourait, soit on la faisait survivre, mais en étant un vampire. Comme je vous disais aussi, il y a des règles, et qui dit devenir vampire, dit, et bien, ne pas pouvoir vivre sa petite vie dans son coin, tranquillement. Donc, elle, continuer à faire ses études, et être en colocation avec sa copine, bah, c'est compliqué, évidemment. Donc, bah, du coup, elle va faire la connaissance d'Ethan. Et Than, c'est qui ? C'est le maître de la maison Cadogan. Dans cet univers, comme je vous disais, tous les vampires sont dans des maisons. Il y a différentes maisons, différents endroits, et donc, vous avez dans une maison gigantesque, comme si c'était une école, en fait, un dortoir, et tous les vampires ont leurs petits appartements dans cet endroit, et tous les vampires dans cet endroit ont un boulot. Vous avez donc les gens de la sécurité, vous avez Ethan, qui est une sorte de présidente, qui préside tout le monde, qui gère l'argent, tout ça. Vous avez, évidemment, la personne qui est vraiment là que pour gérer l'argent. Vous avez les gens qui, finalement, eux, ont fait le choix d'habiter plus loin, mais de travailler là, mais il y a aussi ceux qui ont fait le choix de ne pas travailler, parce qu'en fait, la maison dans laquelle ils sont leur donne un salaire tous les mois. Bref, vous voyez un peu le truc, vous imaginez un peu comme si vous étiez dans une université, sauf que c'est un truc de vampire, et c'est une maison de vampire, comme une sorte de communauté, tous dans la même maison. Et donc, bah, Mairie, elle se retrouve un peu là, et elle se retrouve à être vampire, alors que c'est pas du tout quelque chose qu'elle appréciait. Et on va la suivre dans son parcours pour découvrir, du coup, sa nouvelle vie de vampire, son parcours pour découvrir, eh bien, aussi qui, tout simplement, s'amuse comme ça à attaquer des humains, parce que ce n'est pas du tout comme ça que fonctionnent les vampires. On n'attaque pas n'importe qui, n'importe quand, encore une fois. Il y a des sortes de raves, évidemment, où on attaque des gens, et c'est contre leur consentement, mais c'est pas du tout dans les règles données par les maisons, et ce ne sont pas les maisons qui acceptent ça. Donc voilà, il y a tout un univers dans l'Empire de Chicago, et ça, c'est ce que j'ai aimé, et j'ai adoré les personnages. Mairie et Ethan, dont je vous parle, je les adore. J'adore aussi Mallory, qui est donc la colocataire de Mairie, qui va devenir un personnage aussi avec une particularité. Et en fait, j'aime trop, j'aime trop l'humour et tout, et surtout, le truc important, c'est que dans ce livre, on a vraiment ce côté politique que j'aime tant. Vraiment, on retrouve surtout avec Ethan, vraiment ce côté, comment on gère ces maisons, comment on gère justement, d'avoir du coup dû sauver une humaine et la transformer en vampire, alors qu'elle ne voulait pas. Et du coup, lui, c'est un peu, bon, il faut qu'il gère du coup, qu'elle soit devenue vampire, mais en même temps, elle ne l'a pas voulu. Donc il concède, par exemple, à ce qu'elle ne vive pas dans la maison, et ne travaille pas dans la maison. Donc au début, elle essaye de suivre ses études, elle essaye de rester colocataire, du coup, avec son amie, mais les choses ne sont pas évidentes, mais parce que, tout simplement, elle n'a pas choisi d'être là, elle n'a pas choisi ce qui lui est arrivé, tout simplement. Donc ça, j'ai adoré, encore une fois, l'humour. C'est un peu comme avec Charlie Davidson, où vraiment, on a un humour, mais j'aime beaucoup. Encore une fois, attention, c'est pour public averti, on a quand même des scènes sexuelles, voilà, c'est de la bit list, j'ai l'impression que c'est, voilà, c'est récurrent. Donc attention à ça, mais vraiment l'humour avec tout le monde, j'ai adoré, et j'ai bien aimé aussi la façon dont Mary et Ethan se cherchent beaucoup, où lui, il vit sa petite vie de vampire qui a 400 ans d'âge, et elle, elle arrive, elle a 29, 28 ans, et elle lui met toutes ses connaissances, ses croyances par terre, en mode, mais mec, t'es qui ? En fait, t'es personne. Donc voilà, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup leur relation, la recherche, ce petit truc qu'il y a entre les deux, et surtout l'évolution de la saga. Vraiment, elle est sublime cette évolution, parce qu'on ne s'ennuie pas. Vous avancez dans la saga, en fait, vous découvrez de nouveaux éléments, de nouvelles personnes, de nouveaux personnages, et surtout de nouvelles créatures, dans l'univers, et ça j'ai adoré. Et dans le premier tome, dans les premiers tomes, le côté enquête, franchement, on ne va pas se mentir, il est vraiment très agréable, et de découvrir, à quel point Mary est super forte, en tant que vampire, parce que, elle va finir par avoir un rôle, bien particulier, le katana sur la couverture, il n'est pas là que, pour faire jolie, elle va avoir un rôle, important, dans cette maison. Donc voilà, j'aime beaucoup, et surtout, voilà, les personnages, l'histoire, les liens entre les personnages, la politique, dans ce lieu, j'aime beaucoup. Donc écoutez, je crois que c'est ce qui me plaît le plus, dans un livre, en fait, tout ce que je suis en train de vous dire là, parce que c'est souvent ce qui ressort, quand je vous parle d'un livre, c'est ce qui, moi, m'intéresse le plus. Donc bah, Les Vampires de Chicago, s'il y a une saga, une série un jour, ce serait trop bien. Et je serais curieuse de voir, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui ferait le rôle de Mary et d'Ethan. En deuxième, aujourd'hui, je vais vous présenter une saga, que j'ai adoré aussi, elle est toujours en cours, elle n'est pas sortie en entier en France, mais moi, j'ai lu que les trois premiers tomes, pour l'instant, j'ai pas lu ce qui est sorti depuis. Mais alors là, j'ai eu pour cette saga, une boulimie de lecture, j'avais adoré ma lecture. Il s'agit tout simplement de Le sang et la cendre, de Jennifer L. Armandtrout, que j'avais adoré, surkiffé. Et là, les personnages, encore une fois, la politique. Mais là, c'est particulier, parce que on est en plein dedans, c'est pas quelque chose qui nous entoure, la politique, là, c'est vraiment, on est en plein dedans, parce que les personnages font qu'ils sont extrêmement importants dans ce milieu. Et donc là, on va tout simplement suivre le personnage de Poppy. Poppy, qui est enfermée chez un duc et une duchesse, elle n'a le droit de parler à personne, personne n'a le droit de la voir, donc elle a toujours un voile sur le visage, et elle attend tout simplement son élévation. Personne ne sait vraiment ce que c'est, mais elle l'attend. Et donc, un jour, elle va finir par rencontrer un garde dont elle est très proche et finir par s'enfuir avec ce garde qui n'est autre que le prince de l'ennemi du duc et de la duchesse chez qui elle était. Voilà, ça c'est vraiment les grandes grandes lignes, mais il y a tout un truc, et donc là, on est dans un univers avec des vampires, des loups-garous, et j'ai adoré. J'ai adoré. Encore une fois, il faut faire abstraction des scènes à, voilà, Olé Olé qui, pour moi, surtout dans ce livre, je n'ai pas trouvé qu'elles étaient si utiles que ça, ce n'est pas comme avec les liens du destin où vraiment là, les personnages, c'est au-dessus d'eux, tu vois, ils ne peuvent pas s'en empêcher, mais là vraiment, dans cette histoire, bon, c'est clairement juste de la fesse, juste pour de la fesse. Voilà. Donc bah du coup, abstraction de ça, c'est vraiment une super, super bonne histoire, et j'ai adoré l'univers, j'ai adoré Poppy, j'ai adoré son évolution, mais vraiment, là, à la fin du tome 3, et même entre le 2 et le 3, j'étais en mode, oh là là, je ne peux pas rester là-dessus, ce n'est pas possible. Vraiment, entre le 2 et le 3, la scène de fin est juste sublime, et ça, voir ça à l'écran, qu'est-ce que ce serait beau. Vraiment, ce serait très, très beau, et surtout dans cet univers, les paysages, quand on se promène, qu'on découvre, on se promène. Quand Poppy, du coup, se déplace, et qu'on découvre les paysages, qu'on découvre les créatures, à droite, à gauche, et surtout quand on arrive dans un nouveau lieu, et qu'elle découvre littéralement ce qu'elle n'a jamais vu de sa vie, parce que Poppy, elle a tout à découvrir, elle est enfermée depuis très longtemps, enfin enfermée, elle ne parlait que à sa femme de chambre, en gros, et son garde le plus proche, donc bah du coup, et le duc et la duchesse, donc pour elle, elle a tout à apprendre de la vie, et surtout, elle a désapprendre tout ce qu'elle a appris, et voilà, donc j'imagine tellement bien ces scènes où on voit dans la saga, dans la série plutôt, et bien, les lieux tout simplement, les lieux qu'on découvre, qu'on voit, il y a certaines scènes qui sont juste épiques, en tout cas dans ma tête, et je me dis, mais retranscrire ça à l'écran, ça doit être si beau, si magnifique, donc rien que pour ça, j'avoue, franchement, ça, si c'est adapté un jour, ce serait trop bien aussi. Je ne sais vraiment pas si je vous les vends bien, les livres, mais j'essaye vraiment de tout mon cœur, de faire tout ce que je peux pour vous les présenter le plus simplement possible, le plus moins spoilant possible, et en même temps, de vous donner envie, tout simplement. Le prochain, j'ai lu seulement les deux premiers tomes sur les trois, c'est une trilogie, et j'ai peur, j'ai peur de finir cet univers, j'ai peur de clôturer cet univers, parce que je l'ai adoré, j'ai déjà lu à plusieurs reprises les deux premiers tomes, et ça a été pour moi un grand bonheur, voilà, un grand bonheur de les découvrir, de découvrir cet univers, l'originalité, l'univers fait que retranscrire l'écran, ce serait juste génialissime, et tout simplement, il s'agit de La Faucheuse de Neil Shosterman, et vraiment, cette trilogie, imaginez-la deux secondes avec des films, ce serait absolument génialissime. La Faucheuse, c'est quoi ? Imaginez, vous êtes dans un univers, plus personne ne peut mourir de vieillesse, vous avez un accident de voiture, de toute façon, on va pouvoir vous faire revenir, vous reconstituer, et tout, quand vous êtes trop vieux, on vous remet à un âge que vous avez envie d'être, si c'est 30 ans, c'est 30 ans, si vous avez envie de rester à 50 ans, vous revenez à 50 ans, personne ne meurt. Sauf que bon, quand personne ne meurt, que tout le monde peut, tout simplement guérir, sans arrêt, il arrive un moment où il y a un peu ce problème de surpopulation, évidemment. Et donc, la société, elle a trouvé, pour combler cette peine, tout simplement comme solution de créer, de faire des faucheurs. Et les faucheurs, et les faucheuses, c'est qui ? Ce sont tout simplement des personnes qui vont avoir le droit de tuer des gens. Mais lorsque un faucheur ou une faucheuse vient vous voir et que du coup, il vous tue, vous n'avez pas moyen de revenir en arrière. Donc, c'est complètement impartial, vous n'avez pas du tout, le faucheur ou la faucheuse n'a pas le droit de choisir ses victimes, n'a pas le droit du coup de, voilà, d'avoir de sentiments pour les personnes, c'est complètement au hasard. Quand c'est votre heure, c'est votre heure. Si l'un ou l'une vient vous voir pour vous tuer, c'est fini, il n'y a pas de retour en arrière. L'avantage d'être un faucheur ou une faucheuse, c'est que vous donnez l'immunité à vos proches, donc vos proches ne peuvent pas mourir. Et en général, eh bien, ça se passe plutôt bien et surtout, il y a moyen d'apprendre à devenir un faucheur ou une faucheuse. Et c'est le cas pour les deux personnages que nous allons suivre, un garçon et une fille, qui vont du coup être choisis pour devenir faucheur et faucheuse et du coup, gagner l'immunité parce qu'on ne peut pas être tué quand on est faucheur et faucheuse, évidemment. Et donc, on va suivre nos deux personnages dans cet univers à l'apprentissage justement pour être de bons faucheurs et de bonnes faucheuses et surtout, on va voir que ce n'est pas tout rose d'être dans cette communauté de faucheurs et de faucheuses et que ce qui est censé être impartial ne l'est pas toujours malheureusement et donc, on va découvrir tout ça et découvrir l'univers et comment ça fonctionne et j'avais adoré, vraiment, j'avais adoré et retranscrire ça à l'écran mais waouh, ça doit être si bien, ça vraiment, ça doit être magnifique en fait, juste de l'originalité de l'univers, le découvrir tout ça et ce qui se passe vraiment derrière parce que quand on est juste un citoyen lambda, bah juste, on sait qu'on va pouvoir revivre si jamais on a quelque chose, on n'a même pas le droit de se suicider mais du coup, si le faucheur ou la faucheuse vient vers vous, bah vous ne pouvez pas dire non, genre c'est... de toute façon, vous pouvez partir aussi loin que vous voulez, il vous retrouvera toujours donc voilà, une fois que c'est votre heure, c'est votre heure et justement, tout ça mis à l'écran, ça serait si bien, vraiment si, si bien, donc j'espère vraiment qu'un jour, la faucheuse sera retranscrite à l'écran parce que c'est hyper original et les personnages, je les adore en plus, j'aime beaucoup découvrir cet univers donc encore une fois, j'ai un peu peur de terminer le... de lire le tome 3 mais si je sais qu'il y en a un autre avec d'autres histoires qui est derrière mais ça reste quand même une trilogie et je ne suis pas prête encore à quitter cet univers. Le dernier que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un livre, c'est une saga, une trilogie que je vous ai déjà présentée aussi en vidéo où je vous ai fait une vidéo justement sur cette saga, cette trilogie parce que je l'avais adorée donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur cette saga du coup, en... je vous la mettrai en description ou quelque part par là histoire que vous la voyez parce que là, je vais vraiment plus vous en parler dans cette vidéo du pourquoi, du comment j'ai autant aimé cette saga, cette trilogie. Je hésite entre saga, trilogie parce que c'est à la base une trilogie et en fait, j'ai sorti ma vidéo du coup sur la trilogie et en fait, il y a eu un quatrième tome qui est sorti et ça, c'est pas cool. Bref, aujourd'hui, je vais aussi vous parler de Inheritance Games de Jennifer Lynn Bounds. J'ai adoré, j'ai adoré cette saga et du coup, là, on est sur l'histoire de Avri Grounds qui tout simplement se retrouve, eh bien, elle est pauvre, elle a pas trop d'argent, elle vit avec sa soeur, elle fait ses études dans son petit coin, bon, elle a pas une vie des plus ouf. Mais un jour, elle va avoir la visite de quelqu'un qui va lui dire, bah, vous avez hérité d'une personne qui est quand même multimillionnaire, si ce n'est milliardaire, ça se trouve, et en fait, cette personne, vous êtes l'héritière complète, vous devez venir sur place et pour gagner, pour gagner, pour avoir cet héritage, pour l'accepter entièrement, vous avez une seule condition et c'est tout simplement de vivre pendant un an dans la maison des Hawthorne et c'est tout simplement le manoir des Hawthorne, donc là où vivait cette personne et elle va devoir y vivre en plus avec la famille Hawthorne et ça, c'est pas forcément évident. Et du coup, vous allez dans cette trilogie découvrir cette... bah, Avri déjà, qui découvre ça, qui tombe des nues parce qu'elle ne connaît absolument pas ce Tobias Hawthorne qui lui lègue des millions comme ça gratuitement parce que pour elle, c'est complètement gratuit, elle n'a rien fait, elle ne le connaît pas encore une fois, donc la question aussi, c'est pourquoi est-ce que c'est elle qui a été choisie et pourquoi pas l'un de ses descendants et d'autant plus, eh bien, il y a énormément d'enquêtes justement autour de ça, énormément d'enquêtes autour de la famille Hawthorne, le manoir Hawthorne est juste magnifique mais retranscrit à l'écran, c'est pareil, ça doit être sublime parce que le manoir, vous croyez l'avoir visité en entier et en fait, vous trouvez une nouvelle pièce, une nouvelle cachette et le défunt, Tobias Hawthorne, du coup, va sans arrêt vous mettre sur de nouvelles pièces, de nouvelles choses comme s'il était toujours en vie et c'est juste fou de voir qu'en fait, ce personnage qui est décédé est là tout au long de la trilogie et grâce à ses énigmes, eh bien, on va découvrir le manoir plus en profondeur, on va découvrir des histoires de la famille et tout et c'est juste génialissime, génialissime, j'ai adoré cette histoire pour ça, ça me donne bien envie de la relire, là, on va découvrir ça, c'est un young adult hyper accessible, vraiment, donc n'hésitez pas, le côté enquête, le côté énigme, c'est hyper intéressant, ça met aussi de l'originalité parce qu'on n'en a pas tant que ça, des livres comme ça et donc vraiment, retranscrit à l'écran, vraiment, c'est une histoire géniale, les personnages sont géniaux, le manoir est génial, qui n'a pas envie d'avoir cette bibliothèque dans sa maison, c'est une pièce énorme, vraiment, sur plusieurs étages, avec des escaliers et tout, mais par contre, tout le monde a envie d'avoir ça, enfin bref, donc celui-ci, c'est pareil, je le verrai super bien à l'écran, ce serait hyper intéressant de voir ça retranscrit comme ça, donc c'est mon petit quatrième d'aujourd'hui que je vous présente parce que pourquoi pas. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère que cette sélection de livres que j'aimerais pouvoir voir un jour adapté à l'écran, que ce soit en film ou en série, et bien vous a plu, que ça vous intéresse, tout simplement, ce genre de vidéo, n'hésitez pas évidemment à me donner vos avis sur ces livres, si vous les avez déjà lus, ou non, si ça vous a donné envie de les lire, de les découvrir, pour savoir si vous aussi, vous aimeriez avoir une adaptation de ceci. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardé jusqu'au bout, et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures, et je vous dis à la prochaine !